Alexander Stepanovich Popov, l'un des pionniers des radiocommunications, est né en Russie en 1859. En 1894, il arrive à émettre des ondes radioélectriques mais ne peut les détecter que sur quelques mètres. Il améliore le cohéreur pour la réception des ondes et, en y attachant à une extrémité une antenne et en reliant l'autre à la Terre, il arrive à détecter des éclairs à plusieurs kilomètres de distance, ce qui permet d'avertir en cas d'orage dangereux. C'est la première fois qu'une antenne de ce type reçoit des ondes électromagnétiques. Popov fait la démonstration de son invention à la Société russe de physique et de chimie en 1895, puis l'appareil est installé dans un observatoire météorologique. À une réunion de la Société à l'Université de Saint-Pétersbourg en 1896, Popov envoie des signaux radio entre des bâtiments situés à 245 mètres l'un de l'autre. En janvier 1900, une liaison radio sur 47 kilomètres est établie entre la ville de Kotka, sur le golfe de Finlande, et l'île de Haugland, où des équipes s'efforcent de renflouer un navire échoué. Cet hiver-là, l'île avait reçu un appel de détresse envoyé par 50 hommes bloqués sur la banquise. Un navire a été immédiatement envoyé à leur secours. C'était sans doute la première fois qu'on utilisait les radiocommunications pour sauver des vies. La principale salle de conférence au siège de l'UIT a été baptisée Salle Popov en l'honneur d'Alexander Popov. Sous-titrage ST' 501